Fièvre jaune, hépatite, tétanos. Non, ces maladies n'ont pas disparu. Petite piqûre de rappel avec Claire Grenier, médecin-chef à la Croix-Rouge de Guyane. Cette semaine, les centres de prévention santé de la Croix-Rouge vont proposer des actions au sein des marchés de Guyane, enfin de certains marchés. Dès demain, à Kourou, les personnes pourront venir faire contrôler leur carnet de vaccination et les personnes qui auront besoin de recevoir un vaccin, âgées de plus de 6 ans, parce que nous ne faisons les vaccins qu'au-delà de 6 ans, pourront recevoir leur vaccin. De même, mercredi 25 au marché de Guyane, entre 8h et 13h, vous pourrez faire contrôler vos carnets de vaccination et recevoir les vaccins qui vous manquent si vous en avez besoin. Et le jeudi 26 au marché nocturne de Macouria, de 16h à 19h, de même façon, vous pourrez faire contrôler vos carnets et recevoir des vaccins si nécessaire. La fonction du vaccin, c'est de stimuler la réponse immunitaire, c'est-à-dire les défenses de l'organisme, contre une maladie spécifique. Alors, si vous êtes vacciné contre la rougeole, le jour où vous allez rencontrer le virus de la rougeole, celui-ci ne pourra pas se développer dans votre corps. Et c'est pour ça que, quand on est vacciné, on n'attrape pas la maladie. En Guyane, il faudrait se faire vacciner contre toutes les maladies pour lesquelles c'est prévu, parce qu'on est en zone tropicale, les microbes adorent se développer. Donc, en fait, on pourrait très bien attraper beaucoup de maladies. En Guyane, on a réussi à se débarrasser de la rougeole, par exemple, contrairement à la France, où il y a une épidémie qui dure depuis plusieurs années. Il faut absolument que tous les enfants de Guyanais soient vaccinés contre la rougeole pour pas que la maladie risque de se réimplanter dans le pays. La semaine mondiale de la vaccination, c'est dès demain et jusqu'au 28 avril. Alors, soyez courageux, laissez-vous piquer. Merci.